Merci beaucoup, messieurs, dames, d'être si nombreux cet après-midi. Par ce dimanche 11 juillet, ce n'est pas la meilleure date pour faire des belles conférences. Mais bon, on a quand même du monde, globalement, ça s'est mieux passé qu'on ne le craignait. Il y a quand même plus de gens qui sont restés et qui sont venus pour nous écouter. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de conférences très importantes sur les discriminations en France, sur l'islam et la République. Voilà, donc, cette table ronde, bien entendu, sur les mémoires algériennes fait partie de ces joyaux un petit peu de ce Maghreb des livres. Alors, je vous les présente très rapidement, sur ma gauche, Stéphane Beau, professeur d'abord à Poitiers. Maintenant, tu es à Paris, je pense, c'est ça ? Non ? À Sciences Po ? Lille, voilà, il est remonté, il a sauté Paris. Donc, de Poitiers à Lille, merci. Donc, il est surtout l'auteur de La France des belles homies, dont on va parler. Benjamin, que je n'ai pas besoin de présenter, Benjamin Stoura. Tu es toujours inspecteur général de l'administration d'éducation nationale ? Non ? À la retraite, bon, très bien. Non, mais c'est permis, hein. Voilà, qui est donc surtout très connu en ce moment pour le rapport Stoura, dont tout le monde parle. Et on va en parler beaucoup ce soir, bien entendu. Ensuite, M. Stanislas Frankel, qui a écrit un bouquin, le seul que je ne connaissais pas jusqu'à présent, qui a écrit un bouquin qui fait un tabac, qui s'appelle « Sur les footballeurs algériens et franco-algériens ». C'est un titre un peu long, mais voilà, c'est une des catégories qu'on va, avec Benjamin, on a décidé d'entendre, parce que c'est une des mémoires positives dans les relations tellement compliquées entre la France et l'Algérie. Et puis, Tramor Kemener, qui était déjà sur cette estrade hier, pardon, même, parce que le Maghreb n'a dû être deux jours, et qui est donc un ancien élève, un ancien doctorant de Benjamin Stoura à l'INALCO, et qui est donc devenu, grâce à Benjamin, avec un tel formateur, évidemment, on devient bon automatiquement, qui est devenu un chercheur en histoire, un enseignant aussi, et qui nous fait le plaisir d'être là avec nous. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est d'abord, pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre en place cette table ronde pour ce Maghreb des livres ? Parce que ça nous paraissait un sujet extrêmement important, d'actualité, bien entendu, puisque, encore une fois, depuis que tu as remis ton rapport au Président de la République, bien sûr, tout le monde connaît le rapport Stoura, quelle que soit la radio, la télévision que vous écoutiez, le quotidien ou le mensuel que vous lisiez, vous en aurez parlé du rapport Stoura en permanence, et c'est une bonne chose. Ça, c'est la première raison, et puis, bien entendu, parce que l'association Coup de Soleil, dont nous sommes cofondateurs avec Benjamin Stoura, nous étions une quinzaine, parmi lesquelles des gens pas très connus, comme Bertrand Delanoé, Benjamin Stoura, Mohamed Harkoun, et d'autres. Voilà, donc, nous avions, en 1985, décidé de, en tant que Français, qu'on soit chrétien, juif, musulman, marocain, algérien, tunisien, originaire du Maghreb, nous avions sûrement un rôle à jouer dans la lutte contre le racisme anti-maghrébin qui montait dans les années 85, rappelez-vous, 83, Drô, 84, etc., la montée de Le Pen, etc., et puis les assassinats, dont on se rappelle qu'il y avait notamment motivé la marche contre le racisme en 1983. Voilà, donc, on a créé cette association parce qu'encore une fois, nous étions des gens de France, originaires du Maghreb, encore une fois, quelles que soient nos origines et nos histoires, et on pensait qu'on avait un rôle de premier plan à jouer, déjà en montrant que nous étions nous-mêmes antiracistes, alors que nous avions vécu dans des conditions coloniales qui auraient dû nous y mener tous les uns et les autres, et puis surtout que nous vivions dans une France qui était en train de dériver et que nous voulions justement, en plus, en étant ce que nous étions, lutter contre cette dérive. Donc, tout naturellement, la mémoire, les mémoires d'Algérie, dès 1985, nous en parlions déjà, c'était aussi le, comment se fait-il qu'il y ait parfois tant de nostalgie, tant de rancœur, on sentait bien qu'on était dans un contexte qui était délétère et que nous devions lutter notamment sur le plan de la mémoire. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce thème, aujourd'hui, nous a paru absolument indispensable à présenter, à discuter. Alors, pour vous présenter les amis, je ne vais pas, évidemment, vous lire leur fiche Wikipédia, ça serait insultant, et surtout rasoir pour vous-même, mais je voulais simplement vous dire comment je les ai connus. Alors, Benjamin, je vous l'ai dit, donc on est amis depuis les années 80, on s'est connus ici à Paris, voilà, et puis donc on s'est très vite rapprochés, et je vous dis, on a jusqu'à trois ans plus tard à fond des coups de soleil avec une quinzaine d'autres amis, donc je ne m'étends pas davantage là-dessus, sauf que nous aussi, on a un défaut en commun, c'est qu'on est constantinois, tous les deux, mais ça se soigne, ça se soigne, cher ami, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, donc ça, c'est Benjamin qui est celui qui est le plus connu de ma part sur cette estrade. Je connais bien aussi Tramor, que j'ai connu, on s'est connu, on t'appelle l'aéroport d'Orly, alors que nous partions tous les deux pour Alger, voilà. Bon, nous étions tous les deux dans des démarches un peu différentes, moi c'était sur le plan des relations internationales, et puis lui, sur le plan universitaire. Stéphane Beau, je l'ai connu très récemment, grâce à son livre, puisque nous avions fait une rencontre littéraire autour de son livre, et c'est un livre qui nous a absolument passionnés, et dont on a beaucoup parlé, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, bon, c'est Anislas qui est le dernier dans les venues, que j'ai connu récemment, grâce à LinkedIn, lorsqu'il est un bon communicant, il est épuisé, semble-t-il, il va être réédité, très bien, voilà. Voilà, donc voilà, je voulais simplement vous dire les points qui nous rattachaient. Alors, il manque Naïma Yaï, qui, je ne sais pas si elle va arriver, qui est aussi une doctorante de Benjamin Stora, et que j'ai connue quand elle était au Musée national de l'histoire de l'immigration, notamment en 2010, quand elle avait présenté une très belle exposition, qui s'appelait « Génération », c'est ça ? Voilà, donc si vous voulez, je vais vous proposer de poser de la manière suivante, je vais, après vous avoir expliqué pourquoi nous avions mis cette table ronde à l'honneur au Maghreb des livres, je voudrais d'abord demander à Benjamin Stora de nous parler, non pas, il ne va pas nous raconter à nouveau le rapport Stora, on l'a tous lu ou lu des extraits, de toute façon, on ne va parler que de cela pendant une heure et demie, mais plutôt, je l'ai obtenu d'accord avant, je ne l'impose pas, tu étais d'accord avec moi pour que ça te paraissait intéressant de prendre un peu cet angle de vue, c'est que tu nous racontes, depuis ta première rencontre sur l'Algérie avec le président de la République, comment tout ça a mené à sa demande de rapport, et puis comment, petit à petit, vous avez discuté, vous n'avez pas discuté, est-ce que tu as reçu un ordre de mission, ce que je ne crois pas, est-ce que tu as discuté encore avec la présidence de la République, ses collaborateurs lui-même, dis-nous un peu comment ça s'est passé, on va soulever un peu la couverture pour connaître un peu, pas les secrets d'État bien sûr, mais que tu nous racontes un peu comment s'est passé encore une fois ce lien, d'abord, parce que je vous le dis tout net, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher au président de la République, c'est sa solidité, sa sincérité sur l'Algérie, rappelez-vous, il était candidat à la présidence de la République et il a parlé de crimes de guerre en Algérie, bon, ça a choqué y compris des gens de chez nous, enfin des pieds noirs, mais il a eu ce courage, l'affaire Odin, grâce à toi aussi, il a quand même été en première ligne, donc ça veut dire que sur l'Algérie, il a quand même des positions qui sont indiscutables, donc j'imagine que tu vas nous dire peut-être encore une fois, fais-le le temps que tu veux, mais dis-nous un peu comment les choses se sont passées, si tu veux bien. Oui, alors merci Georges pour l'invitation, enfin comme je ne suis pas tout seul sur l'estrade, je ne vais pas parler pendant une heure sur mon rapport. Non, au bout d'un quart d'heure, je te coupe la parole. Voilà, moi c'est simplement une présentation générale sur les conditions d'élaboration de la fabrication de ce rapport. Moi, je travaille sur l'Algérie depuis maintenant un demi-siècle pratiquement, depuis les années 70, donc à ce titre, j'avais été consulté par différents présidents de la République, pas simplement Emmanuel Macron, puisque moi j'avais déjà rencontré François Mitterrand à la fin des années 80, lorsqu'il envisageait à cette époque-là de faire un livre, de travailler lui-même sur sa propre histoire algérienne, etc. Et je l'avais rencontré à trois reprises à cette époque-là, et il est décédé deux, trois ans plus tard. Donc le livre n'a pas pu se faire, mais je l'ai quand même sorti, cet ouvrage, mais 20 ans après, François Mitterrand et la guerre d'Algérie, mais avec des archives qui montraient quand même son rôle très particulier, pour ne pas dire plus, sur la guillotine des militants nationalistes algériens. Donc c'était déjà, disons, quelque chose d'important d'avoir, disons, ce lien très particulier avec, comment dirais-je, avec les chefs d'État, qui n'étaient pas de mon fait, mais du leur. Soudainement, c'est pas… Voilà. Jacques Chirac a été aussi quelqu'un d'important, parce qu'il a été un des premiers chefs d'État qui a soulevé le couvercle de la mémoire sur l'Algérie, notamment par la reconnaissance des massacres de Sétif par l'intermédiaire de l'ambassadeur, Colin Verdière, et puis Bernard Bajolet plus tard, qui a été ambassadeur de France, et où ils ont effectivement… Enfin, Jacques Chirac avait insisté pour qu'il y ait cette reconnaissance de ces massacres comme une tragédie inexcusable, pour reprendre les termes qu'il avait utilisés. Donc, à la suite d'une série de rencontres, lui, je l'avais rencontré surtout parce que c'était par l'intermédiaire de Gisèle Halimi, qui m'avait demandé de le rencontrer, parce que c'était une histoire de légion d'honneur, etc. Et donc, par son intermédiaire, j'avais rencontré Jacques Chirac. Mais enfin, je n'avais pas de lien particulier, disons, avec lui, comme je n'avais pas non plus de lien particulier avec Nicolas Sarkozy, qui pourtant a demandé à me rencontrer, que j'ai vu aussi, parce qu'il voulait essayer de renouer les liens avec l'Algérie. Voilà. Et il avait effectivement produit un discours à Constantine, donc en 2008, où il avait, disons, prononcé, je ne sais plus, à Constantine, je ne me souviens plus de la date exacte, et je crois que c'est 2008. C'était après le discours de Dakar, parce qu'il voulait rectifier le discours de Dakar par un autre discours, disons, de condamnation du colonialisme. Et donc, à l'époque, j'avais rencontré, mais j'ai oublié son nom, son bras droit, qui écrivait les discours. Non, pas, comment il s'appelait ? Guénaud. Guénaud. Guénaud, voilà. Horteveux, Éric Wörth. Non, non, tout ça, je ne les ai pas rencontrés. Bon, donc ça, non, je ne les ai pas vus. Mais il y avait effectivement Guénaud. Voilà, il y avait Guénaud, et donc, je l'ai rencontré, effectivement. Donc, il a fait son discours de Constantine, qui était très important, parce que c'était un discours de condamnation du système colonial, ce qui ne l'a pas empêché, huit jours plus tard, de dire l'inverse, en fait, de ce discours, en disant, bon, après tout, ça se discute, la colonisation, etc. Enfin, bon, c'était un personnage un peu compliqué. Et puis, François Hollande, que je connaissais depuis longtemps, parce que, bon, le Parti socialiste, etc., et qui, lui, avait fait un discours en 2011, avant qu'il soit président de la République, sur le pont de Clichy, où je l'avais accompagné, au sujet de la tragédie du massacre du 17 octobre 1961. Et donc, lorsqu'il est ensuite devenu président de la République, donc, on a accentué la chose, et donc, il y a eu cette reconnaissance, disons, du massacre du 17 octobre 1961, mais surtout à l'initiative, d'ailleurs, à l'époque, de Bertrand Delannoy, qui avait joué un très grand rôle sur le fait de poser une plaque à la mémoire de la victime du 17 octobre, notamment sur le pont Saint-Michel. Donc, ça avait été… Voilà, il y a toute une série comme ça de rencontres, mais personne, en fait, n'avait envisagé de faire cette sorte de mission générale de réflexion, ce qui avait été le cas avec Emmanuel Macron, que j'avais rencontré avant qu'il soit président de la République, sur l'affaire Odin, en fait, parce qu'il avait connu cette affaire, étant très jeune, notamment lorsqu'il était dans la revue Esprit, et il m'avait rencontré lorsque j'avais fait une conférence à la revue Esprit, et donc, à ce moment-là, disons, il était très sensibilisé par l'intermédiaire et par le biais des chrétiens de gauche, de Cédric Villani, bien sûr, etc., et donc, il voulait faire quelque chose sur Maurice Odin, et donc, ça a été fait, vous le savez, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'était très important, bien sûr, cette reconnaissance par la France, mais dans la foulée, dans le fond, ce qu'il voulait, c'était avoir quelque chose de plus global sur l'Algérie, c'est-à-dire de réfléchir à une forme, disons, de réconciliation générale sur la question franco-algérienne. Donc, moi, je lui ai dit que c'était très difficile pour des tas de raisons que j'explique d'ailleurs dans mon rapport, parce que les visions de l'histoire sont très différentes de part et d'autre de la Méditerranée. Le rapport à la colonisation n'est pas du tout le même, les imaginaires ne sont pas les mêmes. Et donc, la question, pour moi, c'était non pas d'essayer de parvenir à tout prix à une réconciliation, mais au moins d'essayer de lister, de faire un inventaire de ce qui avait déjà été fait par la France et aussi par l'Algérie et de voir, dans le fond, quel pouvait être le chantier mémoriel à mettre en œuvre. C'est ça l'objectif de ce rapport. Donc, la lettre de mission qu'il m'a fait, après, je ne l'ai pas revue. Les gens sont fantasmes. Après, dans ma vie, j'ai dû voir trois fois Macron. En quatre ans. Bon, après, les mecs, je vois tous les matins. J'ai vu trois fois en quatre ans. Et c'était, en fait, comment dirais-je, c'était de faire une sorte de travaux pratiques, c'est-à-dire de voir, 60 ans après, quel était le chantier mémoriel qu'on pouvait mettre en œuvre avec une méthode très particulière, c'est-à-dire de prendre des points très précis et non pas de réécrire, encore une fois, l'histoire de la colonisation, de la guerre d'Algérie, parce que, dans le fond, les grands historiens ont déjà beaucoup écrit là-dessus. Quand j'ai travaillé, moi, j'ai commencé à travailler sur l'Algérie dans les années 70, il y avait, par exemple, les travaux de Charles-André Julien, les travaux de Charles-Robert Ageron, les travaux de Gilbert Meynier, de René Galisso, de Claude Liozu, d'André Nouchi, d'Aniré Goldziger, enfin, je cite comme ça en vrac les noms des grands historiens français qui avaient travaillé beaucoup sur cette histoire, du côté algérien dans les années 60-70, Moustefal Ashraf, Mahfoud Kaddash, Mohamed Arbi, tout ça, c'est les années 60-70. Le problème, c'est que toute cette production académique, scientifique, de récits sur l'histoire de la colonisation, dans le fond, était arrivée dans des sociétés françaises ou algériennes qui, dans le fond, ne voulaient pas trop entendre parler de l'Algérie, de l'histoire, pour différentes raisons, des histoires différentes, mais il y avait effectivement une production incroyable, académique, très forte, mais cette production est tombée dans une société qui, dans le fond, se manifestait surtout par l'oubli de cette histoire. Je parle de la société, la société française, et quant à la société algérienne, l'objectif numéro un, c'est la construction d'un État, enfin, bref, il y avait aussi la volonté peut-être d'oublier pendant un temps l'histoire de la tragédie qui subit la colonisation, de la guerre, des disparus, des déplacements de population, etc. Bref, dans ces années-là, toute cette production du savoir académique était en décalage par rapport, disons, aux sociétés réelles, ce qui fait que le problème, ça a été les retours de mémoire, c'est-à-dire dans les années 80, avec les enfants de l'immigration algérienne, notamment, les années 90, bien sûr, et là, on est revenu dans les 30 dernières années à une sorte de retour de mémoire extraordinaire autour de l'histoire de l'Algérie et de la colonisation. Donc, mon rapport, dans la lettre de mission qui m'a été fait, c'était de dresser un état des lieux de ce qui avait déjà été fait, c'est-à-dire de ce qui a été produit sur le plan académique, de ce qui a été fait par les présidents de la République et de ce qui a été fait par l'intermédiaire des sociétés civiles, c'est-à-dire les passerelles qui étaient établies dans la coopération interuniversitaire, le problème du rapport aux archives, etc. Donc, c'est un état des lieux et à travers cet état des lieux, essayer de dessiner des points, des perspectives concrètes dans un chantier mémoriel. Alors, par exemple, il y avait la question qui n'était toujours pas réglée, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on se disputait beaucoup sur la question algérienne, savoir s'il y avait une mission civilisatrice ou pas, quel était le colonialisme, fallait-il présenter des excuses, fallait-il, disons, dénoncer, fallait-il… Tout ça, ce sont les débats qui se mènent depuis 60 ans autour de l'Algérie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait des points très concrets, très pratiques qui restaient toujours à l'ordre du jour et qui n'étaient pas traités. Par exemple, les essais nucléaires, c'est-à-dire qu'il y avait depuis 60 ans des populations qui avaient été touchées par les essais nucléaires, mais en termes de réparation, en termes de décontamination, toujours pas, disons, d'initiatives très concrètes qui avaient été prises. Par exemple, la question des cimetières, il y a beaucoup d'Européens et de Juifs aussi, bien sûr, qui sont restés enterrés en Algérie et la grande question, c'était qui va entretenir ces cimetières ? Par qui ? Comment ? Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre ? C'est des questions très importantes parce qu'il s'agit du travail de deuil pour des familles sur la question de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Algérie et de sa guerre. Il y avait aussi la question des disparus parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de disparus algériens pendant la guerre, notamment pendant la bataille d'Alger. À l'époque, je me souviens, pour le documentaire que j'avais fait « Les années algériennes », j'avais interviewé Paul Tején qui avait fait un décompte comme préfet de police d'Alger où il s'était aperçu qu'il y avait plus de 3000 Algériens qui avaient disparu, totalement disparu, entre guillemets, pendant ne serait-ce que la séquence de la bataille d'Alger. Donc, il fallait bien réfléchir à un moyen d'une coopération, disparu. C'était quand même une question, disons, toujours brûlante et importante. Il y avait la question des archives. Fallait-il restituer les archives ? Comment ouvrir les archives ? Comment faire en sorte, disons, que des chercheurs puissent avoir accès à toutes sortes d'archives ? Alors, évidemment, moi, j'avais beaucoup travaillé sur les archives dans les années 70, 80, 90. Oui, effectivement, il y a eu des ouvertures d'archives très importantes en France, notamment à partir de 92, notamment sous l'impulsion de Pierre Jox qui avait ouvert les archives et moi, j'avais pu beaucoup travailler sur les archives ouvertes à partir des années 88, 90. Aussi, à l'époque, Michel Rocard était premier ministre parce que Rocard, que j'avais rencontré à l'époque, avait joué un très grand rôle pendant la guerre d'Algérie. Il avait combattu contre la guerre d'Algérie, notamment sur la question des déplacements de populations paysannes. C'est lui qui a fait le grand rapport de 1959 sur les 2 millions de paysans déplacés algériens et donc il a favorisé l'ouverture des archives, ce qui a permis à des chercheurs comme moi à l'époque d'accéder aussi plus largement à des archives. Mais il restait quand même des interdictions, des problèmes, enfin bref, s'il y a des questions là-dessus, je répondrai parce que je suis obligé d'aller vite de lister les questions. Ça reste encore une question très importante, on le sait, j'ai signé récemment une pétition pour une ouverture plus large des archives, notamment touchant au monde du renseignement. Donc voilà, ça, c'était une question importante, mais il y avait aussi le problème, disons, des archives algériennes parce qu'il y a des archives en Algérie et donc il y avait aussi la question de la place, la responsabilité des Algériens sur leur propre histoire, leurs propres archives, etc. D'autres questions, il y avait plein de questions concrètes, il y avait beaucoup de familles, notamment algériennes, qui attendaient la reconnaissance par la France de l'assassinat de leurs proches parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de sang versé, etc. Et c'est en l'occurrence ce qui a été fait par exemple pour Ali Boumenjel, avec la famille parce que je connaissais bien sûr très bien un des enfants d'Ali Boumenjel, Samy Boumenjel, c'était un ami personnel depuis 40 ans parce qu'on avait milité ensemble dans les années 70-80, on était dans les eaux révolutionnaires avec Samy et donc Samy a joué un très grand rôle, il est décédé il y a 2-3 ans et je lui avais promis que si j'avais la possibilité de faire en sorte que la France reconnaisse l'assassinat de son père, donc ça a été fait, donc c'était une décision politique, symbolique extrêmement importante dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs encore aujourd'hui alors que c'est quand même très très important du point de vue disons du caractère symbolique de cette mesure, il y a aussi du point de vue de ce qu'on appelle les pieds noirs, les harkis, il y a aussi naturellement des revendications mémorielles, la question du 26 mars, la fusillade de la rue d'Islie, les enlèvements d'Européens à Oran, j'ai parlé aussi des harkis mais ça m'a été reproché naturellement sur le fait que les harkis puissent circuler librement de part et d'autre de la Méditerranée, on dit oh oui mais ça c'est une revendication satisfaite, bon je ne savais pas donc tant mieux si elle est déjà satisfaite, enfin je ne crois pas, donc il y avait comme ça toute une série de points très concrets et parmi ces points bien sûr le 17 octobre 61, le fait de la reconnaissance par la France de ce que ça représentait comme crime d'État, tout ça c'est dans mon rapport, tout ça ce sont des mesures, des séquences d'histoire, des propositions, des processus d'identification des personnages comme par exemple la proposition que j'ai faite d'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon qui a été critiquée aussi violemment, des gens se sont opposés à cette entrée, ce qui semblait faire consensus ne le fait plus consensus malheureusement, donc ça c'est dommage et donc il y a une bataille disons autour de cette proposition comme d'autres d'ailleurs, donc voilà, ce sont pour moi disons des choses très précises, des choses très concrètes, donc une méthode particulière de travail, une sorte de travaux pratiques, plutôt que de répéter disons les discussions, les débats autour de la colonisation et de la guerre d'Algérie, ces débats, ils existeront toujours et heureusement d'ailleurs, il faut du débat historique, du débat historiographique autour de ces questions-là, moi plus modestement, ce que j'ai voulu faire, c'était tout simplement d'essayer d'avancer de manière pratique, de manière concrète, parce que les histoires de la colonisation de la guerre d'Algérie, j'en ai écrit beaucoup, je n'allais pas réécrire, disons une énième histoire par les images, par je ne sais pas quoi, par les textes, les archives, etc. Non, ce n'était pas mon objectif, la lettre de mission qui m'a été confiée à titre bénévole, je le précise entièrement, c'était tout simplement de faire un état des lieux, dresser un état des lieux, faire une synthèse et faire des propositions concrètes. Voilà, c'était ça l'objectif de ce rapport et à la suite de ce rapport, d'ailleurs de la remise de ce rapport, il y a quelqu'un qui a été nommé, disons, à l'Élysée pour suivre les préconisations de ce rapport qui s'appelle Cécile Renaud et qui a pour objectif de suivre très pratiquement, très concrètement ces préconisations, par exemple, la mise en œuvre, pourquoi pas, d'un musée d'histoire de la France et de l'Algérie à Montpellier. C'était déjà un truc qui avait été mis en œuvre il y a une dizaine d'années, qui a échoué. Et là, on essaye peut-être de refaire partir en disant cette tentative de musée. Donc, c'est suivi, bien sûr, par une représentante à l'Élysée qui essaye, disons, de suivre pas à pas, disons, ces mesures, ces préconisations. Alors, la grande question, et je terminerai là-dessus, c'est bien sûr qu'il y a eu des oppositions, il y a eu beaucoup de critiques autour de ce rapport qui a été publié aux éditions Alba Michel, d'ailleurs, après, si on profite, mais il y a eu aussi des silences. Naturellement, les silences importants sont ceux venant du pouvoir algérien, parce qu'il y avait un homologue qui avait été désigné, disons, pour faire une notion à un rapport, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu beaucoup d'opposition en Algérie, dans la presse, notamment, contre le rapport, mais un grand silence, en fait, du pouvoir du gouvernement algérien, ne serait-ce que pour ou contre le rapport, ça n'a pas eu lieu. C'est un silence complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, disons, ils n'ont pas pris, disons, une ou deux mesures, par exemple, pour dire, voilà, on pourrait peut-être s'inspirer de deux mesures, de trois mesures, par exemple, sur la question des visas, parce que j'ai fait une proposition aussi sur la question des visas, sur le fait que les chercheurs algériens, puissent bénéficier, disons, d'une plus grande facilité de visa entre la France et l'Algérie pour aller aux archives. Donc, c'était dans mon rapport. Bon, ça n'a pas été saisi, disons, ça n'a pas été pris. C'est dommage, c'est tout ce que je peux dire, je ne peux que le regretter. Donc, par conséquent, on est arrivé, et je terminerai là-dessus, à un rapport qui vise surtout, aujourd'hui, à réduire les fractures franco-françaises, en fait, sur l'Algérie, et non pas franco-algérienne. C'est-à-dire que, bon, compte tenu, disons, du silence algérien sur les différentes mesures proposées, les préconisations, le suivi, plutôt, des préconisations, concerne surtout, j'allais presque vous dire, essentiellement, les fractures, les oppositions franco-françaises qu'on peut essayer de réduire à travers, disons, des colloques. Il y a une proposition de colloques internationale, par exemple, sur les grandes figures françaises qui se sont opposées à la colonisation et à la guerre d'Algérie, parce qu'il faut transmettre aux jeunes générations le fait qu'en France, il y a des gens qui se sont dressés contre la colonisation et contre la guerre d'Algérie. Je suis parlé de Gisèle Aoui, mais on pourrait parler de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, André Mandouzi, etc., etc. Et compris des pieds-noirs d'Algérie. Et donc, par conséquent, la question, c'est aussi de faire connaître aux jeunes générations cette histoire méconnue à travers les manuels scolaires, à travers des colloques, etc. Donc ça, ça fait partie des mesures de préconisation, du suivi des préconisations, en espérant que ce soit quelque chose de pratique et non pas de s'enfoncer de manière éternelle dans, disons, des débats de type idéologique qui, en fait, ne débouchent jamais sur rien. Parce que je parle en connaissance de cause, parce que je vous dis, ça fait maintenant un demi-siècle que je travaille sur l'histoire de l'Algérie. Moi, j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise en 1974. Je ne sais pas si vous voyez sur le nationalisme algérien, à l'université de Paris-Dix-Nanterre avec Jean-Pierre Rioux. Donc, vous voyez, ça remonte à très, très loin. Donc, j'ai vu, effectivement, des tentatives, des réconciliations échouées, comme par exemple le traité d'amitié entre la France et l'Algérie qui devait avoir lieu entre 2003-2005 avec Jacques Chirac, etc. Donc, tout ça fait qu'à chaque fois, il y a eu des tentatives, il y a eu des échecs, il y a eu des disputes, des réconciliations avortées. Bon, moi, ce que j'ai essayé plus modestement, c'est de laisser une trace, de poser une pierre pour ensuite que les générations qui arrivent après puissent peut-être mettre en œuvre ou poursuivre, disons, ces travaux pratiques. Voilà, je vous remercie. Bien. Apollie, c'est lui, ça vaut le coup. Moi, je voulais dire à Benjamin, je l'ai dit plusieurs fois parce qu'on se téléphone plusieurs fois par semaine depuis des... Depuis, combien ? Bref, moi, ce que j'ai apprécié en deux mots dans ton rapport, c'est d'abord l'aspect... Au début, je l'avais dit, j'étais un peu... Je trouvais que ça faisait un peu catalogue de mesures comme ça, catalogue à l'après-vert. Et puis, je l'ai dit tout de suite à Benjamin. Et puis, je me suis rendu compte, notamment, ça a été la révélation au moment de l'affaire Boumengel, la reconnaissance de l'assassinat d'Ali Boumengel. Ça m'a tellement rempli de joie, parce que je connaissais aussi la famille, que vraiment, j'ai dit, mais voilà, c'est un peu un escalier qu'on prend marche après marche. Et finalement, chaque événement a son importance et ça permet à la limite de faciliter l'accès à d'autres préconisations. Et je pense que la méthode m'est soudain apparue parfaitement positive et importante. est susceptible de porter ses fruits. Et puis, excusez-moi, autre chose que j'ai souvent dit à Benjamin aussi quand il avait quelques moments de spleen, quand il voyait quelques réactions en Algérie, notamment quand il y a eu une réaction de, tu me recorges si je me trompe, de celui qui est son soi-disant homologue en face, le directeur des archives algériennes, qui avait fait un communiqué absolument ahurissant. Et quelques jours après, dans la presse algérienne, aujourd'hui, dans deux journaux, des historiens algériens qui ont fait une lettre ouverte, ils pouvaient risquer des choses, ils pouvaient risquer des sanctions administratives ou universitaires, qui ont pris position en disant, je vous le cite, comment pouvez-vous, monsieur Chéry, vous, directeur des archives algériennes, critiquer ce qui se passe en France avec le rapport Soura, alors que vous-même, qui ficelait les archives depuis 1962, vous n'avez pas été capable d'ouvrir un dossier pour que les chercheurs algériens puissent consulter les archives algériennes. Donc, j'ai dit à Benjamin, voilà, c'est aussi un fruit de ton rapport. Donc, ça veut dire que, même en Algérie, ça a quand même une influence, parce que, là aussi, on ne peut pas masquer les… ce n'est pas en vous voyant que je dis ça, mais on ne peut pas arrêter le passage des idées. Aujourd'hui, il y a l'ère des réseaux sociaux, puis même la radio, la télé, etc., les Algériens connaissent parfaitement ce que tu as écrit, ils ne savent pas parfaitement à quoi on veut arriver. Voilà, donc, c'est pour te dire que moi, je suis vraiment un très, très chaud partisan en dehors de ta personnalité, évidemment, m'y a cité, vraiment d'un rapport qui me paraît apporter beaucoup dans le… comme tu l'as très bien dit, non plus dans la répétition depuis 60 ans de mantra d'un côté ou de l'autre, mais au moins, on prend des problèmes concrets, on les résout un par un, et on espère que comme ça, et je pense que ça va marcher, si le temps nous le permet, parce que là aussi, les mois passent vite et il y a des échéances qui arrivent aussi. Donc, je voulais simplement faire ce commentaire. Alors, ce que je voulais maintenant, si vous voulez bien, c'est demander à Stanislas, Frankel et à Stéphane Beau, dans l'ordre que vous voulez, de nous dire un peu d'abord comment ils ont, à travers déjà les deux livres que je citais tout à l'heure, en quoi vous vous retrouvez dans ce rapport ou vous ne vous retrouvez pas. Donc, toi, sur la famille Belhoumi, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La famille Belhoumi, qui est donc une famille algérienne de France, tu vas nous raconter rapidement comment tu les as rencontrés et qui a donné lieu à cette saga formidable qu'on retrouve dans ton bouquin. Et puis, Stanislas, pareil, sur les footballeurs, parce que là aussi, on retrouve là aussi une mémoire franco-algérienne. Là aussi, elle est moins, comment dirais-je, c'est moins les uns contre les autres, mais il y a eu des grands footballeurs qui ont eu le courage de rejoindre le FLN pendant la guerre, mais aussi de retrouver leur club français après l'indépendance. Donc, ça veut dire qu'il y a eu tellement de liens tissés que même avec des événements aussi tragiques que la guerre d'Algérie, au niveau des footballeurs, c'est quelque chose qui a marché. Voilà. Donc, Stanislas, oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Je ne pense pas être en capacité de discuter des rapports de l'Ora parce que je ne suis pas historien, je suis sociologue. Mais par rapport à mon bouquin, je peux dire justement comme je suis sociologue, j'ai fait un travail de terrain, c'est-à-dire que je ne suis pas d'un travail d'archives, je rencontre des gens et je leur fais raconter à leur manière leur histoire, ça s'appelle l'ethnographie. Et donc, j'ai fait ce livre qui s'appelle La France des Belloumis et pour rentrer dans le vif du sujet, quand je venais avec ces enfants, il y a une famille algérienne de huit enfants dont le père est venu en 1977, la famille en 1977, donc ça fait 40 ans qu'une famille est installée, il y a huit enfants, cinq filles, trois garçons, cinq filles Bac plus 3, Bac plus 4, diplômées, supérieures, et trois garçons non diplômés du supérieur avec des professions plutôt ouvriers, employés, et les filles sont toutes cadres intermédiaires pour aller vite. Et M. Belloumi est un ouvrier à la saillade, immigré, classique, bâtiment, manœuvre, dit analfabète, entre guillemets, et quand je parlais avec, donc j'ai fait pendant trois ans des entretiens assez réguliers avec des huit enfants, mais surtout les deux aînés, les deux filles aînées et les garçons, quand je, de temps en temps, j'abordais cette question de l'histoire familiale et bien sûr des événements, la guerre d'Algérie, M. Belloumi est né en 1942, il avait 20 ans en 1962, donc personne ne sait dans la famille ce qu'il faisait vraiment, c'est pas à force de relance que j'apprends qu'il a été dans l'armée française à Strasbourg, il était une famille très pauvre et pour lui avec deux de ses copains du village, aller à 18 ans devancer l'appel pour être dans l'armée, non pas du côté des harkis mais du côté de l'armée à Paris, à Strasbourg, c'était tout simplement la manière de subsister, donc l'histoire, la mémoire de la guerre d'Algérie dans cette famille, il n'y a quasiment rien et les enfants quand ils grandissent, certains ont fait de la sociologie, un peu d'histoire, des sciences de l'éducation, quand elles s'intellectualisent si l'on peut dire, elles commencent à demander à leurs parents mais racontez-moi un peu l'Algérie et silence radio aussi et M. Belloumi toute sa vie encore maintenant dit non plus tard, plus tard, il ne veut pas en parler, il n'ose pas en parler, ce n'est pas d'ici, malheureusement il ne parle pas suffisamment français, j'ai fait un entretien avec lui, je n'ai pas pu parler avec lui, je ne parle pas malheureusement l'arabe dialectal, c'est sa fille aînée qui a fait un entretien avec lui en algérien, pardon, en arabe dialectal et elle a pu obtenir des choses mais sur la guerre d'Algérie c'est comme si cette mémoire n'existait pas et ce que je trouve intéressant s'il y avait un débat à mener un jour d'historien sociologue sur cette question-là c'est qu'à mes yeux dans les enfants d'immigrés algériens d'aujourd'hui et je discutais il y a deux jours avec un professeur d'histoire géographie à Oyonna qui me disait une anecdote tout à fait intéressante il me disait en sixième j'ai des sixièmes c'est deuxième ou troisième génération d'enfants d'immigrés notamment algériens maghrébins il y a beaucoup de maghrébins à Oyonna Plastique Vallée quand je leur demande pourquoi on parle français au Maroc en Algérie ils ne savent pas ils ne savent pas que l'Algérie et le Maroc a été colonisés aujourd'hui en 2020 et donc ce qui moi me frappe le plus c'est que justement dans cette histoire familiale par exemple de Sibéloumi la mémoire la plus forte qui est restée du côté des filles notamment ce n'est pas du tout la guerre d'Algérie c'est la décennie noire parce que c'est à ce moment-là qu'elles jeunes filles elles allaient parce que c'est une famille pas forcément originale mais c'est une famille qui allait à Mostaganem quasiment tous les étés et tous les étés à partir de 1991 jusqu'à 2001 ils allaient à Mostaganem ils faisaient souvent les trajets Alger-Mostaganem en voiture et ils ont vu de près ce qu'était cette décennie noire ils ont vu ces barrages ils ont vu la peur de leurs oncles quand ils devaient etc. et cette mémoire-là pour cette famille-là me semble plus forte et plus importante que la mémoire de la guerre d'Algérie il ne faut pas oublier que c'est à 60 ans c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense que ce qui serait intéressant c'est de voir qu'il y a des mémoires différenciées et que si on prend cet exemple-là bien sûr qui peut être controuvé qui peut être on pourrait dire peut-être une famille exceptionnelle je ne pense pas qu'elle ne soit tant que ça mais la mémoire de la guerre d'Algérie dans cette famille elle est quasiment inexistante j'ai fait d'autres entretiens en région parisienne il y a 10 ans je me rappelle très bien où là il y avait bien sûr un père militant FLN ouvrier d'usine CGT etc. et qui bien sûr a fait tout pour transmettre cette mémoire syndicale et politique à ses enfants donc bien sûr là aussi il n'y a pas une mémoire unique dans l'immigration algérienne elle est bien sûr profondément différenciée selon ce qu'ont vécu des individus en Algérie et surtout en France voilà ce que je veux dire dans un premier temps et ne pas être trop long Merci bien Stéphane il faut lire son bouquin c'est passionnant alors le footballeur attention il ne faut pas qu'on rate le match de ce soir Merci 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 pour votre invitation je suis très content en même temps d'être ici de présenter mon ouvrage qui s'inspire des travaux des personnes qui se trouvent à cette table Stéphane Beau a été un des premiers sociologues en France à traiter de l'immigration dans le football dans un article pionnier en 1990 les travaux de Benjamin Stora évidemment se retrouvent dans mon livre et puis Naïma qui n'est pas là et Naïma avait beaucoup travaillé aussi sur l'histoire des élites algériennes culturelles en France l'histoire des élites politiques en France on la connait de mieux en mieux mais sur l'histoire des élites sportives notamment footballistiques en France il n'y avait quand même pas grand chose il y avait des travaux de journalistes souvent très romancés très agiographiques et moi ce qui m'a intéressé c'était plutôt d'aller essayer de reconstruire cette histoire en m'appuyant sur des mémoires vous l'avez dit différenciés fragmentés parfois agrémentés d'une langue de bois patriotique très forte pour les joueurs les anciens ceux de la période coloniale qui cherchent parfois toujours à faire bonne figure et à garder une place importante dans le récit qui soit le récit national ou le récit sportif alors comment faire alors comment faire quand les archives sont fermées en France et en Algérie notamment du point de vue sportif du point de vue des fédérations ou des ministères donc ça a été très compliqué de reconstruire cette histoire sans archives mais elle s'appuie sur des sources orales très nombreuses sur de nombreux entretiens récits de vie avec des sportifs des entretiens faits en Algérie et en France une soixantaine alors comment alors par exemple vous me parliez de l'équipe vous évoquiez l'équipe du FLN avec des trajectoires à la fois sportives exceptionnelles mais en même temps ambiguës je rappelle que je rappelle que sur cette équipe du Front de Libération National moi j'ai eu la chance de retrouver la quasi intégralité des survivants de cette équipe on a la moitié de ces joueurs qui sont mariés avec des françaises donc en fait ce qui est intéressant c'est d'essayer de nuancer toujours notre propos donc on est en pleine guerre d'Algérie et après c'est une histoire de sang dont on parle c'est aussi des histoires familiales touchées touchantes la guerre alors je parle aussi des harkis les harkis du football dans mon travail puisqu'il y en avait quelques-uns mais c'est aussi des histoires d'amour et c'est vraiment ce sur quoi j'ai voulu travailler c'est cette ambivalence et c'est cette même ambivalence qui poussait les footballeurs algériens de la période coloniale les musulmans à idéaliser l'espace métropolitain qui est un espace émancipateur mais Cloufi et les autres le disent c'est là-bas pour la première fois qu'on m'a dit monsieur c'est là-bas que j'ai pu vivre de ma passion c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme c'est là-bas que j'ai été grassement payé contrairement à la misère et les taudis dans lesquels je vivais dans l'Algérie à Sétif ou ailleurs et après indépendance ce qui est très intéressant vous le savez c'est ce retournement comment ces footballeurs français d'origine algérienne vont mythifier le bled abandonné de leurs parents vont le défendre et vont vouloir alors ça peut s'inscrire dans une démarche d'aller jouer pour l'équipe nationale algérienne et on voit aujourd'hui le triomphe de la diaspora avec 80% des joueurs ou 70% des joueurs de l'équipe nationale algérienne qui sont nés en France qui sont formés en France mais tout cela a une histoire l'Algérie a été un pays pionnier dans cette démarche depuis 1980 donc ça veut dire que ça fait plus de 40 ans qu'il y a des binationaux en équipe nationale algérienne le premier c'est Nordine Kourishi qui est un ami né à Austricourt dans le nord de la France puisque son papa était mineur avant de travailler à Peugeot Poissy pardon Peugeot Talbot à l'usine Poissy et faire les 3-8 pendant 35 ans c'est ce que je raconte et évidemment cette histoire croise cette histoire du sport on pourrait quelque part un petit peu la mépriser c'est que du sport mais en fait elle croise toute l'histoire de France et d'Algérie depuis une centaine d'années l'immigration la colonisation la guerre d'Algérie les décolonisations l'émancipation aussi que permet le sport et je me suis aussi beaucoup appuyé par contre sur des archives qui étaient assez facilement accessibles entre guillemets archives puisque c'était la presse de l'amicale des Algériens en Europe qu'on retrouve au Centre culturel algérien de Paris que j'ai pas mal fréquenté où j'ai reçu un bon accueil il y a une dizaine d'années un peu plus et donc là en fait on voit toute la démarche en fait d'embrigadement entre guillemets culturel et sportif de l'amical qui est une institution aujourd'hui tombée quand même dans l'oubli mais qui avait une vraie force de frappe et qui a organisé ce rapatriement entre guillemets illusoire momentané de ces joueurs français nés en de ces joueurs français d'origine algérienne vers l'équipe nationale en créant la fameuse sélection des immigrés la sélection des beurs qui a été une formidable passerelle sportive vers l'équipe nationale algérienne puisque une fois que ces joueurs découvraient d'ailleurs le pays souvent de leurs parents et bien qu'une fois qu'ils étaient vus là-bas ils étaient appelés par les sélectionneurs nationaux successifs merci merci beaucoup alors je voulais demander maintenant à Tramor Kémeneur donc de tu as tu as entendu donc le il maestro Benjamin Stora tu as entendu nos deux amis Stéphane et Stanislas tu as tu es un il vaut pas que je le dise comme ça mais tu es un élève de Benjamin tu as suivi tout ça maintenant tu es en plein dans le bain en tant que prof d'histoire et chercheur comment tu comment tu perçois tout ce que tu viens d'entendre c'est terrible donc il va me revenir vous vous entendez non il a fait exprès d'éteindre son micro alors vous m'entendez oui c'est bon donc voilà il va me revenir un petit peu de synthétiser alors je vais je vais commencer effectivement par un petit peu plus tôt par les dernières interventions et essayer de remonter au fur et à mesure il y a quelques années j'avais participé à un programme de recherche européen sur les post-mémoires en fait de la guerre d'Algérie et post-mémoires coloniales plus largement et la manière dont finalement les mémoires traversent cette génération de manière aussi insidieuse alors c'est pas proprement français ça recouvre différents aspects aussi différents évidemment différents pays différentes histoires coloniales et en fait on se rend compte que c'est quelque chose qui est évidemment sous-jacent et pour reprendre ce que disait Stéphane Beau tout à l'heure enfin voilà c'est une mémoire finalement qu'on n'entend pas dans le silence et ce qui m'est vraiment beaucoup apparu dans tous les entretiens que j'ai fait aussi parce que pour le coup ça s'apparente un petit peu à de la sociologie également voilà bien que je sois historien et donc voilà et ce dont on s'aperçoit c'est que finalement alors au niveau de la mémoire des appelés par exemple voilà c'était quelque chose qui était connu déjà Benjamin y avait travaillé d'ailleurs aussi sur ce silence finalement qui était très présent dans les mémoires et qui du coup effectivement travaille beaucoup les familles entières Raphaël Branche a sorti un livre sur le sujet aussi il y a peu et on voit comment effectivement alors l'épouse déjà a vécu avec le silence des appelés aux retours les cauchemars voilà donc des mémoires un peu traumatiques qui étaient présentés évidemment les enfants ont vécu avec ça aussi pas tous mais certains d'entre eux même chose les cauchemars des pères parfois l'alcoolisme aussi en fait évidemment donc des histoires lourdes et tout ça se transmet même à une troisième génération en tant que telle ce qui m'est apparu à ce moment-là aussi ce que je méconnaissais finalement mais que j'ai abordé à travers des témoignages des interviews aussi c'était par rapport à cette mémoire des immigrés algériens et en fait tout ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie à cette époque-là dans l'immigration effectivement c'est une histoire de silence également et que la transmission ne s'est pas faite de génération à génération je me souviens notamment d'un témoignage aussi son nom va m'échapper d'un journaliste du Point qui a écrit sur enfin le titre de son livre c'était en 58 ou en 59 et il raconte effectivement qu'il a cherché à avoir la mémoire de son père et malheureusement il est décédé avant et donc il a fait toute une enquête pour essayer de retrouver un peu justement ce que son père avait fait c'était né parce qu'il s'était fait traiter de fils de Harky dans la cour de récréation et il a cherché à savoir ce qu'il en était et en fait pas du tout enfin bon bref mais c'est pas là l'intérêt mais donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire la mémoire des Harky justement aussi évidemment c'est une mémoire du silence quelque part avec quelque chose aussi qui tient beaucoup à la culpabilité pour certains d'entre eux une volonté de ne pas transmettre et finalement qui peut toucher et enfin pour les pieds noirs aussi alors les pieds noirs c'est peut-être un peu différent parce que pour certains c'est une mémoire évidemment traumatique de manière très forte aussi mais ça peut se manifester on va dire par un débordement de mémoire à certains moments des pleurs mais sans forcément revenir sur toute cette histoire-là donc il y a le traumatisme qui bloque en quelque sorte tout cela évidemment pardon Benjamin est quand même avec la gangrène et l'oubli à travailler sur ça comment les mémoires ont évidemment travaillé toute la société française en tant que telle et en fait voilà on pourrait dire que c'est une la gangrène et l'oubli c'est aussi un terrible silence si vous voulez et donc il y a du traumatisme qui est présent qui est là qui est sous-jacent et qui va exploser à certains moments et donc ces explosions de mémoire qu'on a vécues à différents moments dans les années 70 autour de la bataille d'Alger par exemple avec l'affaire Osarès au début des années 2000 et puis à différents moments et je dirais même quelque part un peu de manière crescendo on en a parlé un petit peu autour des années 2005 tout à l'heure la loi du 23 février par exemple donc il y a des éléments qui sont très présents dans cette histoire-là et quelque part donc il y a aussi une mémoire qu'il faut apurer et travailler de manière historique ce que a fait Stanislas par exemple justement et c'est vraiment c'est l'intérêt du tout de la recherche on va dire historique en tant que telle c'est ce qu'il faut parvenir à faire c'est justement aller travailler dans la nuance pourquoi ? parce que ce qu'on s'aperçoit aussi aujourd'hui c'est que dans cette mémoire franco-algérienne on va dire franco-française sur l'Algérie c'est que dans le silence qui est entretenu en fait il peut y avoir après des mémoires qui sont complètement reconstruites qui se greffent en quelque sorte et qui sont totalement déréalisées par rapport à ce qui a été vécu en tant que tel or quand on interroge les personnes savoir qu'elles ont été leur parcours des choses comme ça on s'aperçoit que certes la réalité coloniale elle est ce qu'elle est c'est une réalité dure il y a plein d'éléments surtout évidemment traumatiques en tant que tel pendant la guerre d'Algérie mais il n'y a pas que ça et s'arrêter simplement à ça aussi c'est méconnaître toute la richesse qu'il y a pu y avoir toutes les nuances en tant que telles effectivement toutes les oppositions qu'on ne voit plus en tant que telles à la guerre d'Algérie à ce qui s'est passé et donc toutes ces positions nuancées tout ce on pourrait dire ce calidoscope un petit peu aussi qui existe et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment apurer la mémoire je crois en tant que tel aller dans le sens justement de ce qu'a fait Benjamin par rapport à son rapport et je crois enfin voilà je reviens un petit peu sur son rapport aussi je ne peux évidemment qu'y souscrire ce sera si je m'appuie en faux là maintenant ce serait peut-être un peu bizarre mais donc oui je crois que c'est vraiment très important justement cette manière de procéder qui n'est pas en fait une mémoire qui va tout transformer d'un coup et on va faire rupture complètement avec tout ce qui s'est passé auparavant ce serait la meilleure des façons pour que ça ne marche pas et on se retrouverait dans un discours qui serait complètement bloqué à nouveau un discours complètement idéologisé comme Benjamin l'a dit tout à l'heure et finalement encore rien n'avancerait et on ne pourrait pas progresser au niveau des mémoires effectivement je crois que vraiment ce qu'il faut c'est des actions concrètes et on voit en plus je refuse à la rigueur c'est vrai qu'on a dit un petit peu une politique de petits pas et finalement je suis finalement à y réfléchir je l'ai même employé c'est faux travailler sur la question des disparus c'est quelque chose qui en même temps c'est une question qui est très lourde par exemple effectivement ou sur l'assassinat d'Halib et sur différents éléments comme ça ce sont des très grandes les essais nucléaires ce sont des très grandes avancées il faut si on réussit effectivement à aller dans des dans des accords entre la France et l'Algérie par rapport aux essais nucléaires aller sur une reconnaissance de ce qui a été les disparus de pouvoir de parvenir à les lister et des éléments comme ça on aura fait énormément je crois et donc il faut aller par par ces éléments ces différents points d'ancrage je crois voilà points d'ancrage à la fois sociétaux on pourrait dire au-delà simplement c'est pas le mémoriel c'est pas simplement de l'historique on travaille vraiment sur les sociétés en tant que telles et si on arrive à ça je crois qu'on aura fait beaucoup déjà merci beaucoup Stéphane me demande deux minutes la parole très rapidement j'ai un ajout ce qui me semble intéressant de dire sur le silence de cette génération spécifique de ces travailleurs immigrés algériens comme on les appelait à l'époque c'est que pour monsieur Belloumi par exemple et sa femme il y a quand même l'idée qu'ils ont fait le choix de venir en France et ils veulent accorder le meilleur à leurs enfants et ils veulent pas ils veulent leur donner de l'allant pour s'intégrer en France ils connaissent les difficultés qu'ils vont avoir parfois à l'école dans d'autres espaces publics etc et ils veulent pas les encombrer avec cette histoire ça je pense c'est un point assez important dès qu'on prend le point de vue des parents et j'avais fait un débat à Ivry très intéressant où il y avait une opposition entre deux cabiles l'un naît en 63 et l'autre naît 15 ans plus tard qui était éducateur sportif et le premier donnait raison à monsieur Belloumi et le deuxième disait non beaucoup plus jeune beaucoup plus militant en disant voilà ils se bagarraient autour de ça mais je trouve intéressant de reprendre le point de vue des parents parce que c'est une mémoire traumatique difficile à transmettre et il y avait ce souci là on est venu en France c'est un discours classique aussi pour les enfants et pour leur assurer un meilleur avenir et donc on veut donner des conditions de cet avenir deuxième chose que je voulais juste dire sur les petits pas je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit moi une chose qui me frappe j'ai eu la chance deux fois d'aller enseigner à Oran invité par un sociologue absolument super qui s'appelle Mohamed Meptoul qui est né en 49 à Lille à Lens père mineur et qui est venu en 69 faire ses études à Oran et qui est resté à Oran et j'ai gardé un très très bon souvenir de ses enseignements à Oran mais j'ai toujours dit mais comment les enseignes les échanges universitaires moi j'adorerais enseigner à Alger à Constantine jamais aucune proposition il n'y a rien de rien c'est terrible de voir à quel point les échanges universitaires France-Algérie se sont fossilisés alors que vous savez peut-être il y a eu beaucoup récemment j'ai découvert dans un très beau texte de Monique Gadant un très beau texte où elle raconte comment Bourdieu en 67-68 avec Jean Leca et d'autres veulent créer un institut de sciences politiques à Alger il y a Bourdieu il y a Leca il y a plein de gens donc il y avait après les années 62-70 il y avait une floraison d'initiatives pour faire en sorte que les chercheurs français-algériens échangent aujourd'hui nada rien et c'est je trouve absolument tragique oui c'est vrai que Benjamin me soufflait on a les relations interuniversitaires entre Constantiné Grenoble entre 72 et 82 extraordinaire il y avait une centaine d'enseignants français à Grenoble à Constantine et une centaine de doctorants algériens qui suivaient leur doctorat à Grenoble pour aller remplacer les coopérants après ça aussi c'était formidable voilà bien alors on va avoir trois minutes et demie c'est très généreux pour des prises de parole alors s'il vous plaît une question très courte et de manière à ce que les gens on va les noter et puis on vous répond après alors monsieur oui il y a un micro non il n'y a pas de micro qui circule là il y a des dames avec des micros c'est là une jolie dame en vert avec un micro il a droit à la dame en vert non 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 c'est le monsieur le monsieur en bleu pour la dame en vert bon ça marche très vite c'est une question qui s'adresse à tout le monde je voudrais savoir pourquoi quand on parle de la colonisation algérienne on ne parle pas de la colonisation précédente c'est à dire la colonisation de la colonisation automane c'est à dire quand on parle de la colonisation française on dirait que c'est quelque chose qui tombe du ciel et la terre qui était à l'Afrique du Nord l'Algérie comme si c'était un pays où coulait le lait le miel donc je trouve qu'en France et même en Algérie parce qu'il y a l'instrumentalisation à la rumination il n'y a pas les autres colonisations arabes ottomanes qui sont prises en considération on ne parle que de la colonisation française et que je trouve que ça accentue le ressentiment et on ne parle pas de la colonisation algéro-algérienne qui est dure depuis 1960 colonisation ottomane quand on sort on appelle le président Ordogan et tu lui feras un rapport voilà d'accord deuxième question on va vous répondre après pardon ah bon pas de deuxième question non non monsieur si vous mettez le masque on ne va pas vous entendre très bien vous enlevez le masque vous enlevez le masque tout d'abord je salue cette initiative qui nous permet effectivement une question s'il te plaît non la question c'est difficile de poser une question parce qu'on va nous mettre dehors dans cinq minutes c'est d'officier poser une question comme ça que moi-même j'ai un témoignage important puisque je suis un jeune du FLN et qui a rescapé d'insoumis pendant un grand âge et par rapport justement au rapport Benjamin Starr par rapport à ce que vous avez écrit moi je suis la génération de Rachid Makhloufi Alain Mimoun qui se fait aussi la génération de ceux qui ont fait les camps c'est simplement pour dire que moi j'ai questionné parce qu'il y a le 60e anniversaire du 7 octobre qui se prépare et la plupart des personnes du 7 octobre j'aurais posé la question sur le rapport de Starr quelle est la réponse oui mais bon c'est la paire des français nous au moment où la France va reconnaître un truc fort par exemple officiel sur le massacre de Séti de juillet 53 du 7 octobre là effectivement les algériens sont convaincus de la bonne foi du gouvernement français je m'excuse de réagir comme ça et j'en ai un décès qu'on intervient dans les lycées dans le but de transmettre justement cette histoire à cette génération merci merci beaucoup deuxième merci monsieur il y a une dame et après un monsieur et puis on arrête on arrête les quatre questions d'abord une question oui 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 bien sûr bonjour monsieur cette question s'adresse à vous je voudrais vous demander si vraiment vous avez eu des contacts avec des universités algériennes où il y a eu des refus par curiosité je voudrais vous dire que dans l'association France Algérie nous avons signé des conventions avec des universités en Algérie pour effectivement des échanges d'étudiants et de chercheurs merci merci la quatrième question qui est là il y a un monsieur et puis après on arrête là on va essayer de répondre aux quatre d'accord mais on ne faisait pas le temps de répondre ma question s'adressait à Benjamin Stora dans la période actuelle il y a un phénomène on va dire peut-être la controverse sur la culture le colonialisme et où les mémoires sont à la fois problématiques à la fois en Algérie on le voit aujourd'hui avec la polémique vous savez sur l'emprisonnement du fils du colonel Amirouche qui a contesté l'héroïsme de l'émir Abdelkader en France on voit aujourd'hui ce qu'on appelle le fait de détruire les statues etc est-ce que cet élément-là vous prenez en compte pour réconcilier les mémoires et si oui comment vous le faites pour justement harmoniser la représentation de l'histoire entre les générations entre votre génération je veux dire et puis la génération des enfants du livre de monsieur merci beaucoup allez le cinquième et puis après on arrête là excusez-moi en plus vous êtes debout donc c'est Benjamin qui plaide pour vous oui bonjour merci beaucoup pour cette présentation assez complète donc très rapidement donc moi-même je suis Algérien issu d'une double culture d'origine de cetif j'ai en 2017 fait une exposition et un livre au Centre Culture et Algérien qui était qui avait le thème Tarakeft qui veut dire caravane en fait je m'étais intéressé aux Chibani à l'histoire des Chibani des anciens travailleurs émigrés venus ici en France pour travailler et j'ai fait des portraits croisés entre les anciennes générations et ce qu'on appelle la deuxième, troisième et quatrième génération aujourd'hui donc la question c'est je suis en train de poursuivre ce travail et j'aurais beaucoup aimé poser la question directement sur ce rat si c'était possible justement de prévoir un projet photographique justement autour de cette thématique donc une question avec une proposition c'est parti alors messieurs vous avez cinq questions allez le premier très très vite madame vous avez raison de poser la question mais je pense que si on voulait vraiment travailler sérieusement cette question des relations internationales des universités en France vous savez sans doute il y a malheureusement une très forte hiérarchisation les universités et les universitaires pour arrondir leur CV si l'on peut dire et faire beau ils ont besoin d'être invités d'abord aux Etats-Unis ensuite en Angleterre voire en Australie mais tous les pays du sud entre guillemets Algérie, Maroc et pays africains c'est pas intéressant académiquement ce que je regrette juste c'est qu'on ne considère pas que cette politique universitaire des universités en direction de l'Algérie du Maroc soit pas davantage assise favorisée pour qu'on ait des vrais échanges moi j'ai quand même fait plusieurs universités j'étais prof à Nantes j'étais prof à Nantes j'étais prof à Nantes j'étais prof à Nantes à Poitiers je finis à Sciences Poitiers jamais j'ai vu apparaître quand on entend un mail tiens ça vous intéressait d'aller enseigner en Algérie au Maroc jamais de jamais par contre pour aller en Angleterre en Australie au Canada aux Etats-Unis on en reçoit tous les mois donc là ça renvoie à une question plus large de politique universitaire merci Stéphane alors sur le rapport sur le rapport pour M. Erdogan non mais là on va pas faire un cours d'histoire à 4h moins 5 on arrête dans 5 minutes exactement sur le rapport entre colonisation française et colonisation automane entre guillemets bon ben le rapport bien sûr qui est privilégié sur la question de la présence automane c'est la question du rapport à l'islam c'est tout je veux dire que si dans la mesure où disons que les ottomans disons étaient porteurs de la civilisation islamique alors que les français n'étaient pas porteurs de la civilisation islamique donc il faut commencer par là je veux dire c'est pas la même chose c'est pas le même type de rapport dans les imaginaires par exemple si vous lisez le livre le grand livre de Gilbert Mellier qui s'appelle l'Algérie a révélé le conseil de livre qui est consacré à la première guerre mondiale où Gilbert Mellier a beaucoup travaillé sur les archives algériennes notamment en langue arabe et aussi sur les archives en langue turque c'est qu'il y avait véritablement la volonté dans les profondeurs de la société algérienne paysanne je parle des Ores sinon je parle du concret de la cabine il y avait je cite ces deux régions volontairement par rapport à un monsieur qui est là en face de moi évidemment je ferme cette parenthèse parce que j'imaginais que j'en ai bien toutes les arcanes de toutes ces questions donc il y avait l'attente d'une victoire des ottomans en 1915 1916 contre disons les français et contre disons c'était du côté de l'Allemagne avec la Turquie je veux dire que la Turquie était quelque chose d'extrêmement important dans l'imaginaire algérien au sens profond du terme au sens paysan vraiment rural enfin des ruraux c'est logique c'est normal je veux dire bon les phénomènes de patriotisme ruraux qui se sont exercés dans les années 1832 1847 1854 1871 on va faire une petite dénumération bon elle se faisait aussi sur l'étendard du religieux dans la préservation de l'identité ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai fait mon rapport ce qui n'a pas du tout relevé malheureusement dans la presse dans les discussions etc moi ce qui m'avait frappé dans les dépossessions coloniales la question coloniale de dépossession c'est ce que j'ai appelé dans mon rapport le problème de l'existence des SNP c'est-à-dire les 100 noms patroniques c'est-à-dire des gens à qui on avait enlevé le nom pourquoi ? parce qu'il y avait disons la terre qui avait été confisquée entre guillemets ou rachetée et donc les gens étaient liés par leur nom à la terre je vous renvoie un très beau livre de Bourdieu Sayad sur cette question ce sont des grands sociologues mais aussi des très bons historiens utilisés par eux donc il y a par conséquent un grand grand problème le problème de l'identité perdue à travers la perte du nom et qu'on appelait des SNP les 100 noms patroniques et lorsqu'il y a eu par exemple des disparus pendant la guerre algérienne algérienne qui ont été disparus moi j'avais travaillé à l'époque sur les archives dans les années 80 et je disais toujours mais qui sont tous ces gens qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas de nom c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas établir la liste des disparus que moi j'essayais de faire de reconstruire je parle des années 80-90 parce qu'ils étaient des SNP c'est-à-dire y compris de ceux qui étaient dans des camps de regroupement ou dans des camps d'internement administratif sans passage par jugement juridique donc il y avait par conséquent disons dans l'imaginaire algérien la seule possibilité de refuge identitaire à travers la question religieuse vous n'y pouvez rien c'est-à-dire que sinon on n'y comprend plus rien je veux dire ça devient disons on a l'impression que cette question religieuse c'était comme aujourd'hui avec l'anachronisme classique de faire de ces militants algériens par exemple de l'entre-deux-guerres y compris Kaby dans la région parisienne etc. d'en faire des espèces d'ancêtres du djihadisme d'aujourd'hui c'est ridicule parce que quand vous fréquentiez comme moi je l'ai fait et que vous discutiez avec des gens comme Ossinaït Ahmed comme Boudiach comme Arbi comme Ali Haroun comme Omar Bouddha où tu peux faire la liste si je fais un dictionnaire de 600 militants donc c'est long bon c'était pas des islamistes mais c'était des gens attachés à la religion comme un facteur de préservation d'identité point barre et ça c'est fondamental on veut aujourd'hui réécrire cette histoire en en faisant une histoire de djihad de je ne sais pas quoi etc. c'est pas vrai parce que quand on rencontre les acteurs réels et non pas des textes et des archives et tout ça parce que moi aussi j'ai rencontré beaucoup de monde j'ai rencontré aussi tous ces acteurs bien sûr du nationalisme algérien des enfants de Bessali des enfants de Boumenje je ne vais pas faire la liste ici etc. bon enfin bref le rapport qu'ils ont à cette identité elle passe par la république elle passe par la religion elle passe par le socialisme elle passe surtout par la mobilisation nationaliste parce que c'est ça qui fabrique le nationalisme donc vous voyez c'est une des composantes du nationalisme je ne peux pas ici faire un cours complet comme je faisais à Linalco avant je suis à la retraite c'est fumier donc je vais être obligé de m'arrêter là mais sinon disons on compare toute l'économisation à l'identique mais ce n'est pas à l'identique parce que la fabrication des imaginaires elle se fond sur la longue durée sur des siècles d'histoire il suffit de relire les mémoires de Ferratabas les mémoires de Messali bien sûr les ancêtres entre guillemets du nationalisme algérien et pour dire aussi un mot sur le problème des silences des mémoires etc. il y a le problème de l'instruction il y a le problème de la transmission par le savoir qui est fondamental c'était le mot d'ordre précisément de Abbas de Messali c'était éduquez-vous apprenez l'histoire apprenez votre histoire et la rupture dans la transmission provoque engendre le silence et l'oubli bien entendu parce qu'il y a l'oubli qu'ils ont nécessaire pour se reconstruire sur le plan personnel il faut effectivement oublier pour vivre parce que sinon on ne peut pas vivre tout le temps avec la tragédie la mort le sang les deuils etc. et puis il y a l'oubli pervers celui qui est organisé par les états et eux ils organisent et ils vivent non seulement de la fabrication de l'oubli mais ils vivent d'une mémoire reconstruite exclusivement pas heureuse ce que j'ai appelé il y a longtemps la rente mémorielle c'est une rente mémorielle et à travers cette question de la rente mémorielle ils organisent le silence c'est une rente mémorielle c'est une rente mémorielle c'est une rente mémorielle